... Je suis effectivement de ceux-là qui estiment que leurs enfants devraient d'abord travailler. Pour travailler, il faut avoir fait des études. Le mariage en fait, c'est un contrat social. La vie, c'est le travail. Je suis de ceux-là, ça veut dire qu'ils ont raison. Même une enfant que vous n'avez pas envoyé à l'école, dans le mariage, elle ferait quoi ? Absolument rien. Ce serait un mariage comme un feu de paille. C'est un sentiment, c'est la manière de voir des parents. On ne peut pas dire que faire les études et tout, finir, c'est une bonne chose et à la place dire aussi que faire des études, ne pas faire les études, c'est une mauvaise chose. Moi, je dis non. En fait, tout ça, ça dépend du parent. vous savez, une personne qui a étudié au minimum, qui sait compter, lire et tout, peut se marier aussi. De toutes les façons, même si tu as étudié, on connaît au moins notre situation économique ici au pays, tu peux étudier, tu peux finir tout, mais ne pas avoir le travail aussi. Bien que le travail libère, mais il y a plusieurs secteurs. Il y a le secteur informel aussi. Donc, tu peux étudier, avoir le BPC et travailler dans le secteur informel. Ça dit que tu peux te créer un petit boulot, une petite entreprise. Tu te trouves le travail. Ce n'est pas seulement finir les études comme telles, avoir la licence et tout. Non. Est-ce que vous voyez ? Donc, se marier, après avoir fait les études et tout ça, moi, je me dis, s'il y a la possibilité de se marier, tu peux te marier quand tu te sens prêt ou prête, tu peux te marier. L'essentiel est que tu aies en tête, le travail. Il y a des femmes, je prends encore un exemple à titre d'illustration, il y a des femmes comme ça qui ont travaillé en étant, ça dit qu'elles travaillent, elles ont eu le boulot en étant dans un foyer. Donc, le mariage, ce n'est pas un frein. Ça ne constitue pas un frein pour le travail. Tu peux travailler bien que tant dans un foyer. Mais ça dépend de la conception de tout un parent. C'est le doute qu'ils disent que pour moi, il est mieux que mes enfants partent d'abord à l'école, fassent leurs études pour pouvoir intégrer le mariage. Ils ont aussi leurs raisons qu'ils peuvent aussi avancer. Mais il y a d'autres parents qui trouvent que c'est un chien de l'enfant, l'humain. Ils trouvent qu'il peut d'abord s'engager dans le mariage avant de finir ses études. Mais il n'y a pas de problème. Mais sur mon point de vue, je trouve que le mieux est que l'enfant puisse d'abord finir ses études et le reste, c'est après. Mais oui, là, pour moi, je trouve que le meilleur, il faut d'abord que l'enfant puisse d'abord aller à l'école, finir ses études, que ce soit masculin ou bien féminin. la priorité, c'est d'abord les études. La priorité, c'est d'abord les études. Il est important, selon mon point de vue, que les enfants partent d'abord à l'école, qu'ils finissent leurs études et le reste, c'est après. Parce que il peut que l'enfant est dans un foyer, en même temps s'occupe des travaux ménagers, des travaux de la maison. Mais il y a aussi des charges qu'il doit prendre en compte, des charges du foyer, de s'occuper de l'enfant. Et tout ça aussi, ça réduit le risque de réussite au niveau de l'école. Personnellement, je dirais que les parents ont toujours raison. Ils veulent toujours le bien pour leurs enfants. Voilà pourquoi il est dans son droit de pousser l'enfant à se donner d'abord aux études avant d'abord de viser à autre chose. Parce que les études, c'est vraiment important dans la vie de quelqu'un. Donc, ils ont raison de nous pousser à étudier d'abord avant de chercher la femme de se marier. Parce que je dirais que c'est une charge. C'est une charge. Les parents ont justement raison de dire que leurs enfants doivent d'abord étudier puis se marier en deuxième position. Parce que le mariage, c'est pour les gens responsables. C'est pour des personnes matures, ceux qui sont capables d'assurer et d'assumer l'instant présent et l'avenir. Et si tu n'es pas capable d'assumer et d'assurer, il serait pour toi impossible d'être un père responsable. Aujourd'hui, nous voyons que les études permettent aux enfants de devenir des cadres de demain et faire au moins l'espoir de la famille. Donc, c'est dans ces raisons-là que les parents ne veulent pas que leurs enfants puissent s'engager premièrement dans le mariage sans qu'ils puissent avoir quelque chose en main qui ferait de sorte qu'ils soient des êtres considérables de la cité de demain. Donc, c'est vraiment une idée à soutenir. Vraiment, les parents ont justement raison. Je dis que lorsqu'un parent veut que sa fille travaille ou encore étudie d'abord et travaille avant de se marier, ce n'est pas un tort pour ce parent-là. Car en fait, il peut aller se marier à un homme sans travailler. Mais à la fin, cet homme-là va la mettre dehors et elle va peiner avec ses enfants. On a vu beaucoup de ces cas comme ça. Donc, pour les parents de ce genre-là, ils ont vraiment raison et il faut leur donner raison. Non, mais les parents ont raison, tel que moi, je suis père de cinq enfants. Il y a un adage qui dit que non, le souhait des parents, c'est de voir leurs enfants se faire un rendement à l'état de vie des parents. C'est-à-dire que le mariage dans le temps, c'était justement que la femme venait sur le toit du mari pour faire des enfants. Hormis le travail, c'est d'abord c'est quelque chose mais si les parents exigent aux enfants de travailler d'abord et que le mariage vienne après, c'est vraiment juste parce que quand déjà un enfant a un travail, il peut aider les parents dans des problèmes, dans des circonstances. Par exemple, aujourd'hui, si ton enfant va aller se marier avec un bandit et le monsieur qui n'a rien, il n'a pas du travail et que... Vous ne voyez pas que non, il y aura ce que nous appelons par déséquilibre dans le foyer. C'est-à-dire qu'il n'a pas la chance de tomber sur un mari qui a le travail et que si c'est la femme qui travaille, le mari qui viendra l'épouser aura d'abord peur. Vous voyez ? Et pendant les ans, même si ce n'est pas le travail, quand j'ai une fille, votre fille a déjà le bac, c'est déjà un acquis pour les parents. Donc les parents ont raison d'exiger d'abord les études et le travail avant le mariage. Parce que ce mari, ça veut dire quoi ? Vous pouvez vous marier, maintenant si vous n'avez pas de possibilité. au moment où on dit que non, le père doit être responsable de ses enfants. Les enfants, si on leur doit, tu as des enfants dans la maison et que tu n'arrives même pas à avoir un morceau du père. En ce moment-là, que dirais-je ? Et que vous voulez que non, que les enfants que tu as mis au monde, que ces enfants-là soient élevés par la belle-mère ou le beau-père ? Non. Donc le père qui a mis les enfants au monde, les enfants ne demandent pas à ce qu'ils viennent au monde. C'est nous les parents qui sommes des responsables. Donc en ce moment-là, quand vous élevez l'enfant, il faut demander à ce que l'enfant aille à l'école et dès lors qu'il a son travail, il est indépendant. Il est indépendant. Donc ça, c'était dans le temps où les parents, tels qu'au village, les parents voulaient ce que c'était vraiment peut-être, je pourrais dire que c'était quelque chose d'honneur. Il y a des mamans qui disaient que non, j'ai mis au monde six filles, les six filles sont dans des mariaux ou quelqu'un. Non. Actuellement, à Brazzaville, quand vous mettez au monde des enfants, il faut vraiment les pousser et les situer. Il y a la vérité, il y a la vérité, il y a la vérité. Il y a la vérité, Moi, si je suis à la vérité, il y a la compréhension. Ils demandent bien, reversed. Quand vous avez la vérité, je suis à la vérité. Pour être, ils ag Applications le 1-2-1-4-2-4-2-4-4-2-4-4-3-4-4-7-4-7-4-5-4-7-7-4-6-6-7-6-7-5-8-7-6-7-7-7-6-7-7-7-7-7-7-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-5. Il y a leur attraction , parce qu'on ne mentait à l' elimORT quand il n'applicatie et à leur attention je pense que à leurs supporters et à leurs aliments et juste tout à fait, à travers l'école. C'est la vie aux autres. Quelles sont la vie ? La vie aux autres, donc la vie aux autres. Les gens qui nous prient de l'école, ne sont pas les nombres dans leur vie. Tout d'abord, je pense que c'est que on n'en a pas de valeur à nos parents. Il y a tout d'abord que leurs parents, de 강ie en dirige et de ce que l'école ont de l'école, les gens sont nables. Encore une fois qu'ils sont nables. Mais si c'est pour ça, Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Tout d'abord, il faut aller à l'école, après une salle où on a vraiment vu et heureuse.